S'il y a un élément cassé, on va le récupérer, on va le ramener à l'atelier ou bien si on a de quoi faire sur place, on va le recoller instantanément. C'est un check général. Tout petit, déjà, je pratiquais la maquette depuis l'âge de 6-7 ans avec les maquettes plastiques d'avion, de voiture à monter. Je suis beaucoup attaché à l'objet, j'ai une formation de designer et c'est quelque chose qui me parle énormément. Un maquettiste, c'est une personne qui reproduit finalement à une échelle différente des objets ou des personnages. Quand je suis parti sur une maquette, c'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer dans une bulle et puis à se concentrer vraiment. On s'approprie finalement l'architecture, l'époque aussi. On s'imprègne de ce qu'il faut véhiculer finalement. La lutrie, c'est une passion qui m'est chère aussi parce que la taille des instruments est plutôt agréable à travailler. C'est vraiment quelque chose qui est relativement abordable et qui peut se faire avec un minimum de moyens. On peut faire ça par étapes et revenir au fur et à mesure sur le cheminement de la restauration ou de la création. Il y a forcément un lien entre mon métier de maquettiste et puis le métier de luttier, de par la minutie qui est nécessaire, de par le côté manuel qui est très mis en avant, puis où rien ne doit être laissé au hasard, où chaque étape est essentielle et ne peut pas être galvaudée. La lutrie, c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Je pratiquais ma basse avec un instrument relativement basique que j'ai eu envie de faire évoluer. Et comme généralement, quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien aller au fond des choses. Je joue dans une association de musique. On joue plutôt un répertoire assez rock'n'roll. Généralement, on est cinq, six personnes. Maintenant, selon les morceaux, ça peut aller jusqu'à une dizaine s'il y a besoin d'un renfort de guitare, de batterie. Tout au long de la phase de restauration, de fabrication d'un instrument, on se demande toujours s'il va finir par sonner comme on a envie de l'entendre sonner en tout cas. Au dernier instant, rien n'est acquis. Et c'est toujours un moment un peu angoissant à la fois et puis une bonne réjouissance quand on finit par lâcher les premières notes et puis que ça correspond à nos attentes. Je retrouve aussi ces réjouissances dans mon métier quand on a réinstallé une maquette sur le site et forcément, le travail qu'on a réalisé permet de transcender la maquette. Sous-titrage Société Radio-Canada